La grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus en ce dimanche matin ici au temple de Malaniou, où nous nous sommes rassemblés pour le culte, pour méditer ensemble la parole de Dieu, faire monter à Dieu nos chants et nos prières et partager les signes du pain et du vin. Et pour entrer dans ce culte, je vous invite à invoquer la présence de Dieu. Sois béni, ô notre Dieu, pour les bienfaits que tu nous accordes. Nous louons ta clémence qui nous attend, ta tendresse qui nous appelle, ta générosité qui nous reçoit, ta miséricorde qui pardonne nos fautes, ta bonté qui nous comble, ta patience qui oublie l'injure. Que dirons-nous, ô notre Dieu, de ta libéralité ? Fugitif, tu nous rappelles, à notre retour tu nous reçois, chancelant, tu nous secoures, désespéré, tu nous consoles, pécheur, tu nous pardonnes. Écoutons cette exhortation de l'apôtre Jean dans sa première épître. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toute chose. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, nous voici pour enouvrir nos cœurs à ta présence. Toutefois, nous n'y parviendrons pas si tu ne nous y aides, car tant de choses nous alourdissent. Voici les erreurs, les déceptions et les tristesses de nos vies. Fais qu'elles cessent de nous paralyser. Affermis-nous si nous traversons l'épreuve dans notre corps, notre esprit ou notre âme. Voici les incertitudes, les doutes, les craintes qui oppressent notre cœur. Veuille nous en délivrer, car demain t'appartiens et il n'est d'avenir qu'avec toi. Voici encore nos espérances, nos enthousiasmes. Ravive-les, fais-les concourir à l'unique nécessaire. Puisse ce culte servir à nous rendre plus légers. Puisse chacun recevoir la promesse qu'il sera par ton esprit renouvelé en son être intérieur. C'est pourquoi nous nous remettons à Jésus-Christ. Ô notre Père, tu es notre lumière et notre salut, le soutien de notre vie. De qui aurions-nous crainte ? De quoi aurions-nous peur ? Amen. Lecture tirée du livre de l'Exode Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Gétro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, il dit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il dit, « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voit là la face car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ces souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de la Morite, du Périsite, du Hivite et du Gébusite. » « Maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va, maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? » « Je suis avec toi, dit-il. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je serai. » Il dit, « Tu parleras ainsi au fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. » Nous lisons maintenant quelques versets du psaume 119. « Combien j'aime ta loi, tous les jours je la médite. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, je le fais mien pour toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car j'ai médité tes exigences. J'ai évité toutes les routes du mal afin de garder ta parole. Je ne me suis pas détournée de tes décisions, car c'est toi qui m'as instruit. Que tes ordres sont doux à mon palais, plus que le lait à ma bouche. Grâce à tes préceptes, j'ai du discernement. Aussi, je déteste toutes les routes du mensonge. Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier. Et maintenant, Matthieu au chapitre 28. Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin d'être. Nous prions. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, nous avons entendu ta parole. Te prions pour que par ton esprit tu la rendes vivante pour chacun et chacune d'entre nous, pour que tu l'ouvres et qu'elle parle à nos cœurs. Fais descendre sur nous ton esprit saint. Par Jésus-Christ, dit Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 205, 205. Et je vous invite à chanter les trois strophes de ce bref cantique. Tous enceintes notre Dieu, nous cherchons ta face. Fais sur nous en ce saint lieu, rayonnez ta grâce. L'honneur d'un jour d'un autre champ. À toi, nos prières, viens répand sur tes enfants. Tu es notre Père. Ton esprit vient, ô Seigneur, pour remplir deux ailes, inspirant à notre cœur d'un amour fidèle. Que sans grain et sans rougie nous fassions prêtre le bonheur de ses vies. toi seul, toi seul, notre Maître. Ouvre-nous les vérités de ton Évangile. Ton fardeau nous soit léger et ton joug facile. Que le peuple des croyants en tous lieux t'honorant, en s'unissant, il t'aimait à bord. Le célèbre récit du buisson ardent que vous venez d'entendre, c'est un peu la scène primitive de notre foi. Il contient tout. tout y est dit, tout y est dit de la vocation qui nous est adressée, de la manière dont il nous est demandé de suivre Dieu et de la promesse qu'il nous fait d'être en toutes circonstances avec nous. Il ne faut pas considérer ce récit comme traduisant des faits historiques, nous n'en savons rien, mais nous pouvons l'aborder comme peut-être une vision intérieure à Moïse lui-même qui a été sa révélation. Alors je vais, si vous le voulez bien, détailler tout ça. Vous l'avez remarqué, tout commence par une rencontre. Une rencontre entre Dieu et un homme et c'est Dieu qui prend l'initiative. Il suscite un étrange phénomène de sorte que Moïse, intrigué, étonné, se détourne pour aller voir, nous est-il dit. Et déjà, ça pose le mouvement général de ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est véritablement une avancée de Dieu en direction des êtres humains. La Bible diffère complètement dans sa présentation de la conception ordinaire de la foi qui serait un effort de notre part pour nous élever vers Dieu par nos propres moyens, voire nos propres talents. la foi n'est pas une création spontanée de notre part. Elle n'est pas une construction de notre esprit mais au contraire, c'est l'esprit de Dieu qui fait émerger les croyants. C'est l'esprit de Dieu qui nous rassemble ici, ce matin, sans exception. Nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire, le Christ le répète à son tour, ce qui fait que nous sommes des attirés. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. Alors vous me direz, oui, mais on peut quand même imaginer qu'une personne de bonne foi qui cherche Dieu avec sincérité, ça a tout de même une certaine valeur. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cette bonne foi et de cette sincérité chez cette personne. Vous connaissez la fameuse phrase de Blaise Pascal, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Manière de dire que le chemin vers Dieu est déjà un chemin de Dieu. L'influence de Dieu est déjà impliquée dans le fait qu'on le recherche. Au fond, c'est Dieu qui éveille en nous le désir de le chercher et de le trouver. Et voilà pourquoi chez la personne la plus sincère qui a l'impression d'aller vers Dieu de façon personnelle et autonome, en réalité, ce mouvement prend déjà sa source en Dieu. Donc, Dieu appelle. Il nous adresse vocation. Quelle sera la réponse ? Quelle sera notre réponse ? En tout cas, celle de Moïse, disons. « Me voici » c'est la réponse de Moïse. « Me voici » c'est le langage de quelqu'un qui se tient prêt à entrer dans un mouvement. C'est le langage de l'engagement. L'homme répond à Dieu en se déclarant prêt à le suivre. « Me voici » pour écouter ta parole et pour la mettre en pratique. « Me voici » pour suivre ta volonté. « Me voici » pour être un témoin de ta présence dans ce monde. « Me voici » pour vivre une vie nouvelle. « Me voici » pour essayer d'être quelqu'un de bien dans un monde compliqué. sur le chemin de la vie il y a des signes il y a des appels et si nous les prenons au sérieux eh bien nous entrons dans une vie différente qui est la vie avec Dieu et ça concerne toutes les dimensions de la personne comme le rappelle le sommaire de la loi tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée de toutes tes forces toutes les dimensions de la personne et effectivement la vie nous offre beaucoup d'occasion d'accomplir la volonté de Dieu c'est-à-dire de sanctifier le profane de servir des fins spirituelles tout ce qu'on fait finalement a une relation avec le divin ça c'est la réalité de quiconque a reçu un appel à qui Dieu a adressé vocation ceci étant dit il est bien clair que si Dieu appelle Moïse c'est qu'il a besoin de lui autrement il ne l'appellerait pas il a besoin de lui pour négocier la libération des esclaves hébreux en Égypte sous-entendu Dieu a besoin des hommes pour accomplir sa volonté nous ne devons pas attendre passivement que Dieu s'occupe de tout et qu'il fasse tout servir Dieu au contraire me voici je suis là pour servir Dieu et bien servir Dieu ça signifie se faire son agent son auxiliaire aussi modestement qu'on puisse l'imaginer nous sommes donc partenaires mais quand même ce partenariat ne nous met pas sur un pied d'égalité vous imaginez bien chacun doit rester à sa place comme dit l'ecclésiaste avec son bon sens redoutable Dieu est au ciel et toi sur la terre ne l'oublie jamais vous avez vu que Moïse est un esprit curieux il se passe quelque chose il veut faire le tour nous dit le texte c'est à dire qu'il veut élucider cet énigme il veut faire le tour de la question mais pour qui se prend-il à imaginer qu'il puisse faire le tour de la question de Dieu parce que c'est de ça qu'il s'agit Moïse il veut faire le tour de la question de Dieu et là il y a un avertissement qui s'adresse à lui mais aussi à nous n'approche pas enlève les souliers de ton intelligence en quelque sorte apprends à rester à ta place et ce qui est posé là voyez-vous ce n'est rien de moins que le problème de la vérité l'envie de décrire le plus précisément possible la réalité spirituelle qui nous saisit elle est normale et en même temps cette réalité spirituelle nous dépasse complètement ce qui fait que nous ne parvenons jamais au bout au cours de l'histoire et encore aujourd'hui on a construit de véritables cathédrales intellectuelles des cathédrales théologiques destinées à éclairer le mystère divin mais cette entreprise se heurte toujours tôt ou tard à des limites infranchissables qu'on doit reconnaître avec humilité parce que Dieu est Dieu et que l'homme est l'homme aimer Dieu de toute sa pensée ça consiste bien sûr à mettre notre intelligence au service de sa vérité parce que la foi elle donne toujours à penser mais c'est aussi mettre de l'humilité dans l'intelligence suivre la volonté de Dieu c'est suivre humblement comme dit le prophète Miché marcher humblement avec mon Dieu alors est-ce que ça signifie du coup qu'il faudrait consentir à ce qui règne aujourd'hui c'est-à-dire cette espèce de relativisme généralisé dans une époque que certains ont caractérisé comme une époque de la post-vérité voilà maintenant on parle beaucoup de la post-vérité je ne sais pas bien ce que c'est ou plutôt si on voit trop que cette post-vérité c'est surtout que tout s'équivaut le problème c'est que si tout s'équivaut rien ne vaut et le relativisme conduit tout droit au nihilisme et donc nous n'avons pas à adopter cette position-là alors peut-être que c'est l'apôtre Paul qui a trouvé la meilleure formule c'est dans les philippiens je crois qu'il dit ça il écrit je poursuis ma course pour tâcher de saisir ayant moi-même été saisi par Jésus-Christ Paul relate l'expérience de Moïse il a lui-même été saisi sur le chemin de Damas et depuis il tâche de saisir la vérité de Dieu il sait bien qu'il ne va jamais en faire le tour mais il y tend tout de même et d'ailleurs en grec littéralement le mot vérité signifie le moment où on se réveille de son sommeil le matin c'est ça la vérité c'est le moment où on se réveille de son sommeil donc la vérité est inséparable d'un mouvement d'un mouvement qui lui conduit il faut accepter l'idée que nous sommes des témoins imparfaits des porte-paroles un peu déficients de quelque chose d'une vérité qui est beaucoup plus haute que nous et on est bien obligé de se contenter de ça si on répond me voici à la vocation qui nous est adressée on s'engage dans une approche du vrai qui ne deviendra jamais une maison dont on aurait les clés la vérité c'est plutôt un halo de lumière c'est une espérance un peu tremblotante c'est une quête humble et inachevée nous tâchons de saisir il y a une petite histoire qui raconte que Moïse revient sur terre de nos jours alors il va visiter les endroits où on parle de lui il va à l'école hébraïque de Jérusalem à la faculté de théologie de Genève et il va même dans une école coranique puisque le Coran connaît une adaptation du personnage de Moïse et à chaque fois il écoute très attentivement la leçon et à la fin il pose toujours la même question est-ce que vous pourriez me dire de quoi il s'agit exactement voilà c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit le psalmiste c'est une lampe à mes pieds à mes pieds seulement elle éclaire ma route pas après pas mais juste ma route et au fond la vérité à laquelle nous avons accès elle ressemble un peu à la manne de la génération du désert dont il est dit que chacun reçoit juste ce qu'il lui faut celui qui en a un peu plus n'a rien de trop et celui qui en a moins n'en manque pas non plus c'est un pas après l'autre Moïse s'engage et voilà maintenant que c'est Dieu qui va s'engager à son tour je suis avec toi c'est la promesse de la communion je suis avec toi tu n'es pas seul Moïse demande son nom à celui qui parle depuis le buisson et il obtient cette réponse célèbre je suis qui je suis alors bon en trois millénaires on l'a traduit de toutes les façons on a commenté dans tous les sens c'est probablement pas fini donc je mets mon grain de sel et j'ajoute ma modeste interprétation je traduirai ça par je suis celui qui fait être c'est à dire que je suis la source de tout ce qui existe je suis l'origine de tout être et en donnant cette réponse à Moïse Dieu lui dit du même coup mais ta source c'est moi c'est par moi que tu es je suis ton origine comme je suis l'origine de tes pères d'Abraham d'Isaac de Jacob donc tu n'es pas seul quoi qu'il arrive je suis avec toi et Moïse se découvre en communion comme nous-mêmes dans les meilleurs instants de notre foi nous nous découvrons en communion avec cette source dont nous venons celui qui se tient au-delà de notre compréhension qui défie notre intelligence est présent à notre cœur l'ultime auquel on ne peut pas accéder montre en même temps qu'il se tient au plus intime de nous et d'abord par sa parole puisque en hébreu parler ça veut dire se rendre présent quand Dieu parle il se rend présent présent à nous Dieu appelle l'homme répond et désormais une présence intérieure va continuer de parler à l'intérieur de l'homme il y a un très joli cantique des églises baptistes américaines qui dit ceci il y a des choses que je ne peux pas connaître il y a des lieux où je ne peux pas aller mais de ta présence au Dieu je suis sûr parce qu'elle parle au fond de mon cœur et au-delà donc de ce qui est demandé à Moïse maintenant c'est-à-dire que Dieu va lui demander d'aller se faire l'ambassadeur de sa volonté auprès du Pharaon on connaît la suite le récit se termine par un énoncé bien plus général et qui dépasse Moïse tu me rendras un culte et mon nom sera invoqué de génération en génération donc notre responsabilité humaine principale notre responsabilité d'agent de partenaire pour laquelle nous avons reçu un appel c'est d'invoquer Dieu dans le culte le culte c'est l'outil majeur que Dieu nous confie parce que dans le culte par le culte nous appelons sa présence parmi nous par la prière et nous rappelons sa présence au monde par la prédication vous savez on ne cesse de s'interroger sur la mission de l'église et bien d'après ce texte elle est au fond elle est au fond très simple elle consiste en deux parties la première partie c'est de découvrir qui nous sommes devant Dieu qu'est-ce que la vérité de Dieu fait de nous elle nous révèle qui nous sommes dans notre vérité profonde et puis la seconde partie c'est de servir de repère dans un monde où la vérité bascule dans une espèce de confusion générale c'est pas exagéré de dire que nous vivons dans une époque où la confusion est la plus totale dans tous les domaines et bien le rôle de ceux qui sont appelés c'est de servir de repère de témoins de points fixes qui vont peut-être permettre aux autres à leur tour de d'orienter leur action et qui sait peut-être de recevoir à leur tour la vocation que Dieu leur adresse voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Amen alors je vous invite à présent à chanter au numéro 224 224 et ce chant nous permettra d'entrer dans la liturgie de la scène au chers du du ous à l'air à ce de à à à à à à à à à Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Christ, source de joie dont la parole révèle le Père, Esprit Saint, Dieu parmi nous, énergie à l'intérieur de nous-mêmes, nous faisons mémoire de ce que tu nous as laissé en partage. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il leur dit en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir souffré, il vit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous levez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qui vient. Et je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, rassemblés autour de cette simple table, nous célébrons l'œuvre de Jésus-Christ, ton serviteur et notre mère. Par lui, nos vies s'accomplissent en s'ouvrant sur ce qui est éternel. Sa mort sur la croix fut un ultime geste d'amour. Son esprit est agissant à jamais. Il nous conduit à la présence. Seigneur, notre Dieu, on voit sur nous cet esprit saint. Afin qu'en recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier au Christ vivant. Et que nous soyons rendus plus fermes dans la foi, plus ardents dans l'action, et plus forts dans l'épreuve. Et nous faisons monter vers toi la prière de Jésus à enseigner aux disciples, notre Père qui est aux cieux, que ton temps soit signifié, que ton rêve vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnons-nous aujourd'hui, et notre pain dans ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous souviendrons pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à l'heure le quartier, le règne, la puissance, et la gloire au ciel et au ciel. Amen. Ce pain que nous reposons est le signe de notre communion avec celui par qui nous sommes enfants d'un même Père. La courte bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le signe de notre communion avec celui qui est vivant à jamais. Venez, car tout est vrai, la table sainte appartient au Seigneur. C'est lui qui nous invite, qui nous invite à former, je pense que ça doit être possible, un ministère de la table. Et pendant que vous mettez en place cette communion, je vous demanderai à l'organiste de bien vouloir nous accompagner. de bien vouloir nous accompagner. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. ... 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